Lors de cette 37e journée, Bordeaux jouait toujours le maintien, c'est toujours possible mais ça va être très agréable, le match nul concédé à Lyon, Bordeaux est désormais à 3 points de Nice, avec le premier but inscrit par Ludovic Sané, mais fait qu'il régalise pour le dernier match de Lyon à domicile en Ligue 1, car il y aura encore un tout dernier match à domicile à l'ESPUC contre le PSG. Le stade de Reims qui est officiellement maintenu grâce à sa victoire contre la Saint-Etienne, 2 buts 1, doublé de Franck Sinoreno, 29e et 53e, but de l'équipérant à la 67e, un but qui ne changera rien, Reims s'imposait le but 1 et il se rend bien en ligue à la semaine prochaine. Monaco concerne le match à domicile contre Lille, pour un dernier match à Louis 2, score final 0 à 0. Monaco termine bien sa saison, tout comme Lille. Quand on pouvait toujours espérer du spité à la 4e place, ça reste possible, Victor 3 buts 1, avec le premier but inscrit par les Inangis à la 15e, le doublé à la 26e, ça fait 2 buts 1, plutôt 2-0, 2 buts 1 grâce à but, grâce au but contre Zouca, malheureusement, de Rémi Verkoutre à la 27e, mais quand il ne va rien abdiquer, il va inscrire à la 3e buts 1 grâce à Aléa Dignaya, le défenseur expérimenté à la 53e, quand ça pose 3 buts 1, il reste 4e, un match de la fin. Le RC Lens termine bien sa saison, malgré le match, Lille a mis partout, Cavalier à la 53e, Cavalier à la 53e, Dimitri Cavalier à la 77e, ramène les deux équipes par un partout. Valenciennes pouvait toujours espérer jouer le titre, ça va être très difficile, une nouvelle défaite, 3 buts 1 contre Sochaux, triplé de Mathieu Zizy au 77e, 80e et 83e, et le but pour Valenciennes, inscrit par Loïc Neri, à la 82e. Les Evianels, malheureusement, bien fait de détails, avec une victoire à domicile, le dernier match de la saison, à la maison, avec une victoire 2e contre Gingran, but contre son camp de Jakobsen à la 29e, et le but pour Evian, inscrit contre son camp encore par Jakobsen à la 53e, Evian s'impose 2-0. Le PG peut toujours espérer discuter le titre, ça sera très dur jusqu'à la dernière journée, avec la victoire 3 buts 1. Triplé d'Adrien Rabiot, 29e, 56e et 83e, quand un but de Ben Yedder à la 90e, qui ne changerait un but anecdotique, le PG reste toujours en course pour le titre, un match de la fin. Le GC Nice pouvait toujours se maintenir, ça reste possible, ils peuvent même terminer Baragis avec un doublé de Davos Vitanic au 79e mais 83e minute. Nice s'impose 2-0. Et enfin, dans ce dernier match de la saison à domicile pour Nantes, les Lampiers concèdent le match nul à l'extérieur. Le PG peut toujours être champion, mais cela sera très difficile, il faut impérativement gagner à Lyon. Dans la seconde moitié classement, c'est officiel, Lyon sera bien en dominante de la saison prochaine, Bordeaux peut toujours se maintenir, il faudra impérativement gagner. Contre Sochaux, Nice pourra rester Baragis, Reims est maintenu, Saint-Etienne peut terminer 16e. La fameuse dernière journée avec Lorient qui reçoit, Ajaccio, Sochaux reçoit Bordeaux, Reims reçoit le FC Metz, Evian reçoit l'ice Monaco, Nantes reçoit le LOSC, Toulouse reçoit le GC Nice, l'ice Saint-Etienne reçoit le Stam et l'herbe de Caen, Valenciennes reçoit Gagnon dans un match terrible, Basset reçoit Nantes. Et enfin, le PG n'aura pas le choix que de gagner avec le duel à distance. Le PSG ira du côté de l'Olympique léonné et sera champion si Valenciennes s'incline ou fait match nul contre Gagnon.